et salut tout le monde ici c'est c'est galix bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo astuce de louis j's mentionne 3 comment trouver les j'aime de la suite illusoire allez let's go générique pour la première j'aime c'était dans cette chambre donc ça va être un petit peu compliqué dans les chambres de vous expliquer l'emplacement il faudra trouver où c'est exactement par rapport au visuel tout simplement donc il fallait faire tourner ce plateau en bois et du coup ça faisait vous faire voler fois ça faisait voler les épées contre et libérer la gemme tout simplement j'ai guéri j'ai guéri donc la suivante on passe dans la pièce d'à côté alors là vous expliquer comment je sais pas vraiment en fait il suffisait de souffler d'aspirer pardon vous voyez le lustre un truc qui est tourné qui s'élimine il suffisait d'aspirer un peu surtout le décor de la pièce alors sincèrement je ne sais pas s'il y avait un ordre à respecter si c'est le cas et bien suivez la vidéo mais il suffit simplement enfin le sujet où il suffit simplement d'aspirer un peu tout le décor et vous allez voir au fur et à mesure le lustre il descend il s'illumine jusqu'à faire le tour voilà je crois qu'il doit rester plus qu'une face ou deux deux et voilà bing tout s'allume hop ça s'ouvre il y a de la thune et la deuxième gemme qui tombe du lustre voilà tout simplement mais bon il fallait le savoir alors la suivante c'est dans une salle où il fallait une clé pour y rentrer voilà la gemme se trouve juste là au dessus à gauche on la voit derrière la petite vitrine et pour la débloquer il va falloir actionner un levier qui se trouve à droite de la pièce voilà ici exactement opte en ta ventouse tu claques le coffret est en fait tu flash et là tu as un temps imparti donc évidemment il faudra utiliser notre ami gluigi et voilà donc on utilise gluigi hop tu flash de nouveau les vitrines s'ouvre et tu récupères la gemme et voilà pour la troisième gemme alors pour la quatrième gemme elle se trouve dans la pièce où il y avait le lapin doré donc elle est simplement voilà dans le cochon sur le lit c'était très simple mais il fallait y penser et voilà pour la quatrième gemme rien de bien sourcil alors pour cette cinquième gemme donc c'est dans cette salle de bain avec les deux gros miroirs face à nous donc on voit dans le miroir de droite un cadre avec une gemme donc qui est à l'opposé de la pièce à l'angle opposé donc tu viens tu révéloscope et tu fais apparaître bien évidemment cette gemme qui sort du tableau et voilà pour la cinquième gemme pardon on est parti pour la sixième et dernière gemme de ce niveau la suite illusoire allez pour la dernière donc celle-là un petit peu tordu je vous l'accorde donc tu rentres dans ce couloir tu sautes pour que le chapeau te passe dessus et voilà et tu fais de nouveau l'opération devant les trois statuettes de manière à ce que le chapeau aille sur une des trois statuettes un bas celle où il ya le chapeau qui manque un d'ailleurs un escalier apparaît un escalier virtuel apparaît on va dire qui te mène au coffre qu'on pouvait voir plutôt dans le jeu et voilà comment trouver cette sixième et dernière gemme donc c'est vrai que celle-là elle était un petit peu tordu mais bon on y est arrivé donc les amis voilà nous nous voilà arrivés à terme de cette vidéo donc j'espère que celle-ci vous aura été utile si c'est le cas et bien laissez-moi votre plus bon like partager commenter la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ciao bye bye c'était cégalix